Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le général alligator, créateur de la mentalité alligator depuis les Etats-Unis. Les amis, si c'est la toute première fois, abonnez-vous. Je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois que vous allez voir ma bouille. Donc, autant vous abonner maintenant. Likez, partagez si cela vous intéresse. Alors, quelles sont les différentes raisons qui pourraient pousser l'immigration à rapatrier quelqu'un ici? Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de regrouper ces raisons-là en cinq catégories. Et la toute première catégorie, si je dis non, la toute première raison, c'est lorsque vous venez ici avec un visa non-immigrant et que vous restez sans repartir ou bien vous restez plus longtemps que prévu sans repartir chez vous. Imaginez celui qui est arrivé ici en tant que touriste, qui avait certainement six mois à passer aux Etats-Unis, mais est finalement resté sept mois, huit mois, ou encore dix mois, ou encore n'est plus jamais reparti. Cette personne a déjà enfin une loi américaine à brûler les clauses de son visa. Donc, si on vous attrape quelque part, parce que les contrôles ne se font pas comme chez nous, dès qu'on vous voit, on vous arrête en route. Mais non, mais il peut arriver que vous vous retrouviez dans un problème et la police arrive, on commence à faire des enquêtes et tout de suite, ça dégringole un peu. Ça va, ça escalade, ça va d'un point à l'autre et puis on appelle l'immigration sur vous. Donc, si on découvre que vous avez enfin une loi américaine, c'est-à-dire que vous êtes resté plus longtemps qu'autorisé, on peut vous rapatrier. C'est déjà une bonne raison, parce que vous avez enfin une loi. Alors, il y a aussi, par exemple, les étudiants qui arrivent, qui avaient par exemple deux ans de cursus scolaire, mais sont finalement restés au lieu de repartir chez eux. Eux aussi, ils ont brûlé les clauses de leur contrat de visa. Ça, c'est la toute première raison. Bon, là, je ne mentionne même pas, là, je suis en train de mentionner ceux qui sont venus de manière légale. Je ne parle même pas du cas de ceux qui sont passés par la frontière, parce qu'eux, ils sont déjà vraiment illégaux naturellement. Sauf si c'est Dieu qui fait en sorte que les demandes qu'ils ont déposées par-ci, par-là, fonctionnent et puis ils pourront réinjuster leur statut. Je parle de ceux qui sont venus de manière légale. Alors, la deuxième raison, c'est quoi? C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Mais lorsque vous imaginez celui-là qui est arrivé aux États-Unis, en tant qu'autoriste, il a trouvé qu'il pouvait demander l'asile, qu'il pouvait demander le statut d'asile. Il voulait et veut être exilé. Il va donner ses différentes raisons. Alors, lorsqu'il envoie son dossier à l'immigration, et que là où il restait, l'adresse qu'il a envoyée à l'immigration, il la change sans pourtant notifier l'immigration. C'est-à-dire, vous envoyez votre adresse, l'adresse où je suis. Et si, par exemple, j'ai des problèmes, si je trouve que je ne me sens plus à l'aise dans cette maison, je veux changer d'adresse. Soit je pars dans un autre État, soit je pars dans un autre quartier. Mais l'immigration, si je ne dis pas l'immigration, si je ne leur envoie pas la nouvelle adresse, l'immigration va toujours penser que je suis ici. Ils vont m'envoyer des mails, des mails, des mails, auxquels je ne vais pas répondre parce que je ne suis plus. Et tout de suite, lorsqu'ils ne reçoivent plus des réponses, ils disent dossier abandonné. Et une fois que le dossier est abandonné, ça veut dire qu'ils peuvent déjà vous chercher. Au cas où ils vous attraperaient, vous allez voir l'océan. Donc ça, c'est la toute deuxième raison. C'est vrai que c'est une raison qui n'est pas très fondamentale, mais de temps en temps, l'immigration jette un coup d'œil dessus. Et la troisième raison peut être quoi ? Si vous avez commis des crimes, des crimes odieux, des crimes qui attirent l'attention. Et quels sont ces différents crimes-là ? Retenez que l'espionnage, c'est déjà l'un des crimes les plus odieux. Ils ne veulent pas en entendre parler. Lorsque vous venez déjà en tant qu'espion, ils vont vous saisir. Ils vont vous saisir, ils vont vous jeter de l'autre côté de la merde. Il y a d'autres crimes, par exemple, la violence domestique. Tu frappes ta femme, ou tu frappes ton mari, et tu sais très bien l'état dans lequel tu es, ou bien le statut que tu as. Eh bien, comme tu es tellement violent, on va te dire, bon, va utiliser ta violence chez toi, on n'en a pas besoin ici. Je vous l'avais, j'avais fait une vidéo dessus, sur un de mes potes qui a été renvoyé au Maroc, parce qu'il était très fougueux. Il était vraiment lent à la patience. En arrière des temps, il l'a déclenché. Il frappait sa petite amie, il se battait au boulot. Et quand il se bat, c'est le sang qui sort, et lorsque la police arrive, on voit les dégâts, on l'a finalement rabati. Donc, la violence conjugale, il y a encore quoi. Par exemple, lorsque vous êtes mêlé au trafic de drogue, lorsque vous êtes mêlé au trafic sexuel, l'exploitation sexuelle, vous faites venir des femmes, vous les faites travailler. Là, ce sont des petits crimes. Il y a aussi, par exemple, des viols et autres. Vous allez forcément, des viols sur mineurs, des viols sur des personnes âgées, vous allez forcément être impatriés. Alors, ça c'était la troisième raison. La quatrième raison peut aussi, peut être, par exemple, lorsque vous faites un mariage frauduleux. Sachez-le, un mariage frauduleux, vous arrivez ici, vous vous entendez avec quelqu'un, et ici, le FBI découvre que c'était un montage, vous allez non seulement faire la prison, mais on va aussi vous jeter de l'autre côté de la mer. Donc, il faudrait que vous le reteniez. Et, la cinquième raison, que beaucoup négligent souvent, c'est lorsque vous êtes venu ici, vous êtes resté, mais vous avez bénéficié des avantages du système américain. Vous n'en aviez pas l'autorisation, mais vous avez quand même bénéficié des avantages du système américain, par exemple. Vous accouchez ici, c'est le système qui s'occupe de vous, et tout, et tout, et tout, et tout, alors que vous êtes venu en tant que touriste, ou encore, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas d'enfant américain, mais vous allez vous inscrire de manière frauduleuse sur les listes pour qu'on s'occupe de vous, c'est-à-dire pour qu'on vous envoie de l'argent en faisant des fausses déclarations, certainement en disant que l'enfant que vous avez, c'est le vôtre, alors que c'est peut-être l'enfant de quelqu'un, et tout de suite, lorsqu'on vous attrape et qu'on découvre que vous avez profité des avantages de l'état américain, on va vous renvoyer. Donc, vous qui venez, il faudrait que vous sachiez comment marcher, comment éviter les problèmes. C'est tellement important lorsque vous avez des informations et de bonnes informations. C'est tellement important lorsque vous arrivez quelque part de savoir comment les habitants du village dansent, sur quels pieds ils dansent, et c'est de la même manière que vous allez danser. Là où ils s'arrêtent, vous vous arrêtez. Ne cherchez pas à vouloir faire des choses sans pourtant savoir comment les choses fonctionnent.